on se retrouve pour la review finale afin de vous donner mon avis sur cette ondeuse ce miroir et après je ferai une autre vidéo pour vous présenter aussi le birtan pour avoir une barbe lisse soyeuse non noir noir comme never never change you don't know bref vous devez vous poser énormément de questions sur cette ondeuse je vais y répondre tout de suite donc je vais vous présenter les différents points point par point en commençant par la tondeuse de précision donc là je me suis fait des petites annotations je vais les lire donc en point positif qu'est-ce que je trouve au niveau de la tondeuse de précision le chargement usb qui est universel donc ça c'est pratique parce que tout le monde a une prise usb quelque part chez lui donc c'est facile de le plug pour le recharger il y a une bonne qualité de fabrication en aluminium ça j'ai énormément apprécié sur ma wall détails l'heure je mange de soucis au niveau de la coque ou mes vis tiennent mal maintenant le trou de taraudage il s'est usé à force de dévisser visser bon en théorie vous n'êtes pas censé dévisser visser en permanence votre tondeuse pour aller chercher je ne sais quoi moi je suis juste bricoleur mais je considère qu'un appareil de qualité ne doit pas être défectueux au niveau de sa qualité de conception au niveau de la coque là il y a une bonne qualité de fabrication qui est en full aluminium et ça c'est vraiment cool elle est moins bruyante que ma wall detailer mais ça aussi c'est une conséquence du moteur moins puissant mais ça reste un point positif c'est moins bruyant elle est sans fil ça c'est vraiment cool d'avoir une tondeuse sans fil franchement ça change la vie et le prix qui est relativement faible donc 29 euros 99 sur le site de lipfizz barbershop avec mon code promo vous avez toujours 10% de réduction et si vous l'achetez avec votre tondeuse de coupe de cheveux elle coûte 59 euros 99 pour les deux tondeuses bien sûr on va ajouter le code promo vous enlevez 5 euros 99 c'est pas mal non franchement ça vaut le coup un point négatif le cadre de rechargement est beaucoup trop court pour que la tondeuse soit utilisée en cours de rechargement donc là oh vous voyez c'est court quand même ça reste ça reste relativement court le moteur qui est moins puissant que celui de la wall detailer d'ailleurs je l'ai ressenti au moment où j'étais en train de couper mes cheveux en arrière le bruit en fait c'était un bruit comme si elle avait du mal tu vois elle avait pas de mal elle a coupé mais le bruit c'était comme si tu vois donc voilà à prendre avec des pincettes bien sûr mais comme vous avez pu le voir le moteur de la wall detailer il est trois pas plus grand certes elle est sur secteur mais voilà ça en dit long sur la puissance et dernier point il n'est pas possible de la zéro gars la régler à zéro donc c'est trop léger pour tout ce qui est design et contours crisp bien sûr vous pouvez faire vos premiers tracés un peu léger mais vous n'aurez pas la perfection au niveau du proche de la peau c'est ça qui est dommage mon avis je donnerais un 5 sur 10 par rapport au point que j'ai évoqué maintenant passons à la tondeuse cheveux elle coûte 39 euros 1,99 vous avez toujours le code promo chris y 10 des disponibles de telle sorte à ce que la tondeuse vous revienne à vous enlever 4 euros à 40 euros ça fait 36 euros yes vive les maths heureusement que je suis allé en prépa alors les points positifs c'est toujours le chargement en usb qui est universel donc ça c'est cool les sabots vol premium et vol premium les sabots vol premium qui sont compatibles donc ça c'est vraiment bien parce que les sabots de base qui sont inclus dans le paquet c'est vraiment de la merde c'est du plastoc c'est et en plus il n'y a pas le sabots 0,5 il n'y a pas le sabots 1,5 donc voilà c'est pas suffisant si vous voulez faire des beaux blends il y a une bonne qualité de fabrication en aluminium comme sur la tondeuse de précision l'indicateur de batterie qui est vraiment pratique d'ailleurs après m'être coupé les cheveux la tondeuse est aux environs de 70% ce qui est quand même vraiment top regardez donc 69% comme vous avez pu le voir ce qui est vraiment bien pour une coupe c'est à dire en théorie je peux faire trois coupes avec une recharge complète ce qui est plus que les 70 minutes estimés de la wall senior cordless donc là il y a marqué quoi ? 70 minutes donc c'est vraiment pas mal et donc pour en revenir à nos points positifs et négatifs le cinquième point positif c'est une bonne autonomie comme je viens de vous le dire la tondeuse est aussi moins brillante que la tondeuse de wall l'avant dernier point positif c'est la présence d'un taker blade c'est une lame comme je vous ai dit qui est incurvée donc elle est déjà incurvée en C là comme vous pouvez le voir ce qui permet de réaliser des blends beaucoup plus facilement et j'en ai fait l'expérience vous avez pu le voir aussi le blend il s'est fait rapidement proprement franchement j'ai moins galéré à faire un blend je dirais avec cette tondeuse c'était beaucoup plus rapide pas que je galère mais c'était beaucoup plus rapide à le faire avec cette tondeuse qu'avec ma senior et je pense c'est dû à la forme de cette lame et le dernier point positif c'est son prix qui reste attractif par rapport à une senior elle est trois fois moins chère donc là vous l'avez pour 40 euros et si vous la prenez avec la tondeuse de précision à 60 euros c'est vraiment bien alors que la senior elle coûte aux environs de 120 130 140 ça dépend quand c'est les fêtes quand c'est pas les fêtes quand il y a un confinement quand bref vous avez compris elle est beaucoup moins cher que sa compère de chez wall en point négatif le câble de rechargement est beaucoup trop court pour qu'elle puisse être chargée en cours d'utilisation ça c'est vraiment dommage si vous avez tout plein de clients je vous la conseille pas parce que au bout d'un moment si vous avez plus le jus vous faites comment pour couper le reste si vous ne pouvez pas la recharger en même temps c'est la galère il vous faut une deuxième tondeuse peut-être le moteur il est moins puissant comme vous avez pu le voir il est un peu plus petit il est plus petit de 20 30% par rapport au moteur de la senior ce qui fait que en contrepartie elle sera moins puissante aussi hein mais elle est moins bruyante c'est pour ça voilà vous avez le ratio choisissez la puissance ou le son bon moi c'est vrai que j'aime bien la puissance je préfère la puissance que le son vous avez compris il n'y a pas de sabots premium qui sont inclus dans le package donc comme je vous ai dit les sabots qui sont inclus là c'est vraiment de la merde en plastoc ça vaut pas le coup il n'y a pas le sabot 0,5 il n'y a pas le sabot 1,5 et sans ça vous pouvez pas avoir des blends parfaits et le 0 gap est impossible comme vous avez pu le voir ben je suis pas vraiment à blanc je suis pas vraiment à blanc à blanc au niveau de ma coupe c'est pour ça en fait que je conseille d'avoir les deux tondeuses celle-ci pour effectuer le travail à blanc donc vraiment partir du à blanc à blanc et celle-là pour continuer au niveau du taper qui vous facilite largement la vie franchement je pourrais utiliser les deux tondeuses pour faire mes dégradés à l'avenir peut-être je vais voir comment je vais faire mais franchement c'est une bonne idée maintenant question que vous posez tous c'est est-ce qu'il est possible de mettre les lames de précision de la de la wall sur la tondeuse de lip face barbershop et ben on va l'essayer ça tout de suite parce que quand on regarde l'alignement des trous semble exact les trous semblent alignés donc en théorie il serait possible de mettre la lame de précision la lame chirurgicale de précision de la wall sur cette tondeuse de lip face barbershop c'est ce qu'on va essayer tout de suite pour voir est-ce que c'est possible ou non déjà au niveau du système c'est vraiment similaire mais elle serait pas un peu excentrée l'autre bon on va voir et je vais vous donner mon avis par contre la lame là elle a un truc en plus regardez elle a cette petite partie en plus qui risque peut-être de poser non en fait ils font la même taille ils font la même taille il y a moyen que ça passe il semble qu'il soit pas possible de la zéro gaffe mais c'est déjà pas mal c'est assez proche j'essaie de faire au max comme je le pouvais mais en tout cas les lames chirurgicales peuvent être adaptées dessus donc vous pouvez prendre des lames de wall sur aliexpress il y en a des pas chers des chirurgicales et vous pouvez la mettre dessus donc ça c'est vraiment cool donc comme vous avez pu le voir cette tondeuse elle est vraiment top sur pas mal de points je dirais de 8 sur 10 la seule chose qui manquait c'est vraiment que ce soit plus simple à zéro gaffe la tondeuse je dirais c'est le gros point bloquant mais sinon tout le reste c'est vraiment excellent elle vaut vraiment le coup celle là je vous la conseille énormément elle est vraiment bien maintenant passons au miroir 360 la seule chose avec laquelle je peux le comparer c'est le miroir 360 que j'ai reçu l'année dernière la première version donc qui n'était pas muni de LED ici ce miroir 360 est proposé au prix de 79,99€ toujours moins 10% disponible avec mon code CHRISYC10 et vous avez le pack entier avec les tondeuses plus le miroir à 129,99€ vous pouvez toujours ajouter le code promo CHRISYC10 ça vous enlève 12,9€ pour ce qui est des points positifs par rapport au miroir de l'année dernière il y a déjà les lumières LED qui sont rechargeables ça c'est vraiment top ça ajoute un gros plus pour notamment voir dans les zones sombres et tout une coque qui est mat ça je préfère largement par rapport à la version de l'année dernière qui était brillante et qui est aujourd'hui toute pleine de rayures et des tiges de fixation beaucoup plus solides notamment à l'aide du petit dispositif qu'ils ont ajouté ils ont rapproché en fait les deux tiges ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus rigides en termes d'épaisseur aussi les tiges sont plus épaisses du coup elles devraient être beaucoup plus solides aussi en théorie en termes de points négatifs plus de lumière ça aurait été bien donc la lumière sur les côtés ça n'aurait vraiment pas fait de mal du tout parce que c'est vrai que là j'utilisais ma lampe, ma ring light juste avec la lumière du miroir je ne pourrais pas me couper il faut quand même une lumière extérieure quoi une lumière genre du plafond ou quoi pour au moins voir mais ce qui est bien c'est que la lumière elle est blanche donc voilà on s'y retrouve mais plus de lumière ça aurait été bien donc ça c'est mon point négatif il faudrait plus de lumière notamment sur les côtés et le miroir qui est trop sensible aux rayures là le miroir je l'ai à peine eu je vois qu'il y avait déjà une petite rayure au niveau d'un des miroirs sachant que l'autre miroir j'ai essayé de le nettoyer avec vous savez les éponges de cuisine parce qu'elle était sale c'est comme ça que je nettoie souvent mes miroirs je passe à l'éponge de cuisine puis à la raclée le truc c'est que là il s'est rayé tout de suite donc moi ça m'amène à penser que c'est pas du verre c'est ça le truc là j'ai pas trop essayé sur celui-là mais j'ai déjà vu qu'il y a une rayure donc je pense que c'est toujours une sorte de plastique en fait donc voilà faites attention à vos miroirs si vous les essuyez prenez un chiffon bien doux avec du produit, du savon, je sais pas, quelque chose comme ça bref, ne les faites pas tremper dans l'eau non plus pour pas que l'eau passe derrière le système ou quoi et vous serez bon voilà je pense qu'on a fait le tour de tous les points que je voulais évoquer dans cette vidéo on va se retrouver sur une prochaine vidéo pour vous présenter le Beard Pen mais en tout cas pour cette vidéo c'en est fini je pense que je vais le faire en trois parties on va voir mais n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo PEACE il faut pas que voir le loin il faut voir le près aussi en fait petite précision avant qu'on se quitte il est possible de zéro gap la tondeuse j'ai essayé et ça fonctionne regardez bref il est possible pour cela ce qu'il faut faire c'est qu'au moment de l'installation de la blade il faut appuyer à fond ici pour que ça vienne se coincer au max à l'extrémité et serrer tout simplement et grâce à ça on arrive à zéro gap et franchement c'est clean donc je mets un point positif de plus par rapport à ça je lui mets un beau 9 sur 10 à la tondeuse voilà PEACE